Hop hop hop, le générique, qu'est-ce que tu fous là ? Dégage. Avant de commencer l'épisode, je tenais à vous montrer ce que ça donnait une fois qu'on avait chopé le codex, où on peut le trouver, ce que dit le message, et comment ouvrir le passage secret. Et ce qu'il contient dedans, parce que c'est plutôt ça qui est intéressant. Mais enfin voilà, donc j'aurais pu le faire dans le dernier épisode, mais j'avais un peu zappé que le codex était dans cette zone. Veuillez m'en excuser. J'ai trouvé. Oui, c'est bien le codex. Hé ! Ça m'a l'air facile. Et chapeau à la boxe. Ça veut sûrement dire que cet endroit cache des secrets. Alors chapeau. En effet. S'il y a une chose que les gens doivent apprendre, c'est que le remède contre la peur, c'est la peur elle-même. Je ne veux pas appartenir à leur monde. Je ne veux pas appartenir à leur culture, à leur politique, à leur peuple. Le soleil se couche sur leur monde. Et bientôt, ils ne verront plus que les ténèbres. Tenez, gardez ça. Génial. Parfait. Maintenant, place à l'épisode. Hello, les gens. Nous voici pour un nouvel épisode de Bioshock Infinite. Dans le dernier épisode, nous avons finalement fini avec l'entre des héros, le hall des héros, enfin, l'endroit des héros, comme vous voulez. Nous avons finalement pu récupérer l'électroquartz, non pas sans tuer quelques dizaines, trentaines d'hommes sur le chemin, parce que un ancien collègue à nous, je vais dire ça de la sorte, Slate, voulait un peu se venger de Comstock, parce que Comstock a réécrit l'histoire, a réécrit son passé, au détriment de moi, Booker et de Slate, en les effaçant littéralement de l'histoire, alors que Comstock n'a jamais été sur le front, on ne sait même pas d'où il vient. Et il fait, bon, ben, c'est moi qui ai fait la guerre, c'est moi qui ai réussi, je suis le meilleur. Évidemment, D8 n'est pas d'accord, et Slate l'est beaucoup moins, parce que, ben, comment je veux dire, Slate, c'est quand même son honneur, il a quand même tué, ben, ça crée des gens, parce que sa patrie lui a demandé, du moins sa patrie, son gouvernement l'a demandé, sa hiérarchie, donc en même temps, ben, on l'a bafoué, et voilà, donc, on a poursuivi Slate pour récupérer l'électroquartz, et finalement, on l'a chopé, et un choix drastique, c'est au père devant nous, soit on l'épargnait, et il se faisait coffrer par les hommes de Comstock, donc c'est-à-dire que nous sommes un grand enfoiré, soit on le tuait, et cela, l'éviter de le revoir par la suite dans le jeu. Et moi, j'ai choisi un des premiers choix que j'ai fait dans le jeu, c'est le premier choix que j'ai fait, moi, c'est pour ça que j'avais hésité, je me dis, est-ce que je fais quand même le choix de le tuer, et de me mettre un peu à dos d'Elisabeth, même si je leur ai expliqué que c'était mieux pour lui, mais enfin, j'ai fait mon boucure rancœur, comme on dit, et donc, du coup, on va pouvoir alimenter, alimenter ce... ce... ce truc, pouvoir aller à... dans le dirigeable de la grande dame, de la première dame, enfin, c'est pas trop tôt, on va pouvoir y aller, en espérant qu'on ait pas des problèmes sur la route. Ouais. Il va t'abandonner, ma pauvre Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi ? De la part d'un menteur et d'un tueur de femme ? Est-ce que c'est un stock ? Père ! Prophète ! Qui que vous soyez, je m'en vais, et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Bon, on va avoir droit à un combat. Donc, les ennemis vont débarquer. Moi, je vais me planquer. En mode triche. Il y avait une plateforme plus intéressante pour moi à combattre. Non, c'était là. Il est là pour le moment. Il y avait des types de soins. Voilà. Je me suis éloignée parce que ça allait être la déguerre. Je ne sais pas si je l'ai mis. Il faut vite que je le tue. Ça va, il est trop prompt que tu es bien droit. Aouh. Donne-moi le soin. Bon, maintenant, je dégage. Merde, je n'ai pas pris le bon. Voilà. Merci, le temps qu'il me cherche. Et moi, le temps que je les cherche aussi. Je ne vais pas plus patriote. Voilà. Un, deux. Vu qu'ils viennent tout sur moi, ben, au fond, je suis ainsi. Voilà. Voilà. Tant que le... Le patriote s'en occupe, ben, ça me prothèse un peu. Et moi, je vois où ils sont. Enfin, je vois... Evidemment, ils vont bouger pour pas que je ne puisse les choper. rendez-vous. Rendez-vous. Patriote, il fait tout le boulot à ma place. C'est génial. Mais moi, je veux le... le rocket track. Ah, j'ai failli l'avoir. Ah. Un vrai patriote. Allez, hop. Daned. Bon, ça va. Il est encore là-haut, donc je m'en fous. Ils sont où ? Allez, viens. Viens, viens, viens. Viens près de moi. Allez, j'ai fini. On va encore avoir des problèmes de son à cause de ces conneries. Là. Il était juste là. Je n'ai rien pour vous. Non, je suis camp, je me plante. Merci. Là, par contre, je suis camp, je me plante. Bon. Où est le deuxième Rocketman ? Parce que c'est bien mignon. Il y en a encore un là-haut. Daned. Bon, bah, je vais aller le chercher parce que... Ah, non. Allez, prends-moi le crochet. Ah, fuck. C'est pas grave. C'est parce que le jeu, il rame à mort. Ah, le jeu rame pas, s'il te plaît. Enfin, vous, vous n'allez pas le voir parce que, bizarrement, quand je tourne, que ça... Ouais, je suis vraiment bien tout de suite. C'est ça. Ah, là, 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 là. Bon, je vais aller tuer Patriot parce que je crois que c'est lui qui s'est plus foiré, les comptes. Aou, 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 aou. Nulle part. Ah, je prends vraiment des risques, mais... Merci. Bon, voilà, je prends des risques exprès parce que sinon, on va durer 20 000 ans. Il est ouf. Ah, je ne le touche plus, hein. C'est un fugit où, ce machin. Arrachez-lui les yeux. Ouais, je ne vais pas le rejoindre. Ça, je vous avoue, non. J'ai vu comment il s'est mis. Ah, c'est pas de tout. Tout va. Voilà, merci. J'ai joué comme une merde. J'ai joué comme une merde. Et l'excuse de le jeu y friser, bah, ça n'aide pas non plus, mais c'est pas une raison. Il faut juste du... Il faut juste des cristaux parce que là, je me sens nue. Elisabeth, il n'aurait pas trouvé des cristaux dans la zone. Alors, là-haut. Là-haut, il me semble qu'il y avait des cristaux. Il me semble qu'il y en a deux. Mais non. Là. Il y en a. Merci. Le jeu. Je suis fait mal, c'est pas grave. Je vais régénérer ma vie, c'est tranquille. Et maintenant, on va s'occuper du dirigeable de la grande dame. Parce que c'est pas un peu que... C'est le but principal, mais c'est le but principal. Oh, ouais, bon, je dois monter. Euh, bon, je vais pas rentrer là, non ? Elisabeth, tu peux crocheter ça ? Et vous avez vu, j'ai 18 crochets, donc là, je peux me faire plaisir au niveau des coffres et autres. Enfin, si je veux. Enfin, voilà, 19. C'est encore magnifique. Il y a rien derrière. Non. Allez, on démarre la machine. C'est quand même beau, ce jeu, hein. Non, il n'y a pas de problème. Non. C'est un des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer ? Par pure charité. Qui vous envoie ? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes pour mettre la main sur toi. Donc, ça, c'est ma faute. En fait, je me suis... J'ai pas d'excuses. En fait, j'ai voulu me gratter et remettre la main sur ma dette et j'ai expliqué ce que je me disais. Je me disais que c'est pas bien. C'est hanteux. Ça va ? T'es pas trop traumatisé ? Non. Il n'y a pas un comité d'accueil ? Non. En tout cas, je sais que ça va être où on était. Pourquoi on n'a pas de comité d'accueil ici ? Il n'y a plus, non ? Bon. On va faire les petites bouches. On va se mabre. On prend. On se nourrit. Il de soi, en cas où, si on n'avait pas assez aimé, je n'ai pas besoin. Je regarde juste de l'autre côté s'il n'y a pas des trucs intéressants. Il y a des missions, des traversants, du fric. Voilà. On va y aller. On va enfin aller prendre le dirigeable de la grande dame. Juste fait ça. Ouais, voilà. On s'avance. Il y a un derrière au-dessus, je ne l'ai pas vu. Mais vous presser les rouages. Oh là là, le jeu aujourd'hui est... Il sort sa petite tête. Bon, il ne vienne pas, donc... Donne, merci. Allez, euh... Non. Est-ce que je t'aurais tué avant ? Il y en a encore. Bon, le jeu. Oh ! C'est vous qui m'obligez. Mais ça, c'est bien problématique, hein. Vraiment. Vous voyez où le dernier ? C'est de la folie, mon garçon. Voilà. Si ça, ce n'est pas être au cac, je ne sais pas ce que c'était. Euh... Il n'y a pas fouillé des armoires là, ici. Il y a plusieurs pépons que je ne peux pas... Ouais, ils sont bien armés, ces bandes de ponts. Ouais, plusieurs pépons. Une poubelle bizarre, tant que c'est quoi. Ouais, bon. Pomme. Il n'y a rien. Bon, une amélioration. Je vais regarder ce qu'il y a. Non, c'est des achats. Ce n'est pas intéressant. Je vais regarder si ce n'est pas des améliorations. Donc, dans celui-là. Possession soldée. Il fait combien de sous sur moi ? Damn it. Je n'ai pas du tout. Donc, à côté, ça ne sert à rien non plus. Les améliorations. Quoi que je peux regarder au cas où, s'il n'y a pas pour le sniper. Dégâts optimisés. Je prends. Même si ça ne sert à rien de le prendre pour le sniper, je le prends. Juste pour plaisir de le prendre. Du café. On va faire un peu de propagande, les gens. Vous voulez bien ? On va regarder ça. Ouais. Oh, Tinez, le jeu m'énerve aujourd'hui. Oh, mon tourbilol. Je sais, c'est gerbatoire, mais je ne sais pas ce qu'il a le jeu aujourd'hui. Mais il m'envoie chier. Il m'envoie gentiment chier. Bon, vous ne le verrez pas, parce que, évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai la vidéo complète, non. Quel intérêt. Bon, allez, on va monter dans la grande dame. Bon, je me permets, hein. Oh, mais c'est du fric. Oh, fric. Oh, il y a du fric. Et il y a même une potion. Oh, le luxe, le luxe. Ah, mais je ne suis pas mal. Non, mais... Je ne suis pas mal. Je ne peux pas aller là. Merci. De l'argent que je ne l'aurais pas trouvé. Bon, ben, je ne suis pas mécontente. Bon, ben, maintenant, on va se barrer. On va... On va aller à Paris. On va aller à Paris. Oui, je quitte la zone. J'ai récupéré tout ce qu'il me fallait, donc... Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé, qu'est-ce que c'est ? 40 degrés nord, 74 degrés ouest. C'est pas Paris, c'est New York. Merde, elle a deviné. Comment tu sais ça ? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur Dewitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis, ce type, il m'a proposé de tout effacer. Si je t'emmenais à lui. Allez, essaie. Elisabeth, c'est rien. Je t'emmènerai à Paris. Je te promets. Mais d'abord, je t'emmène voir le monsieur pour dire que tu es vivante. Et après, on s'en va à Paris. Il n'y a pas de problème. Elisabeth, ça va aller. Bon. Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi. Parle-moi, on peut sûrement... Bon. Électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Desi, fallait juste un peu d'air. Il est réveillé. C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Desi Fitzroy ? C'est bien moi. J'ai rien contre vous ou votre Vox Populi. Mais vous essayez de me prendre mon dirigeable et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui ? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, Tewit. La seule question, c'est... Pour qui tu te bats ? Euh, pour moi ? Comstock est le dieu de l'homme blanc, de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la Vox Populi. Si elle va aux causes justes, rejoins la Vox Populi. En fait, je veux quitter cet endroit, t'as pas compris ? C'est quoi ce chantage de... Ah, merde ! Salope ! Ah, espèce de pute, va ! Connasse, va ! Comment tu sais qu'elle est ici ? Elle est partie bien avant nous et je sais pas qu'en même temps si ça s'est coulé, quoi. C'est pas possible, quoi. J'ai vraiment pas de chance, hein. J'ai pas de chance. Et je suis... Ok, je suis un industriel Fink. Celui qui aurait créé... mes toniques. Ah ouais, cool. Cool, cool, cool. Bon, je me permets de fouiller un peu l'endroit. Est-ce que je peux voler ? Et ils l'ont viré ? L'unité volante l'a emmené. Tu risques plus de le croiser ici. Bon, vous parlez plus ? Samuel a toujours cru que le serment du dimanche allait de pair avec le travail du lundi. La science, c'est la lente révélation du dessin divin. Après deux années passées dans la tour de l'agneau sur Monument Island, il a développé un cancer de l'estomac. J'ai prié le prophète. Et le prophète nous a offert un miracle par le biais de Fink, son serviteur. Je ne sais pas si je m'habituerai jamais à voir mon mari encastré dans un squelette en métal. Mais je préfère de loin avoir à mes côtés un Handiman plutôt qu'un homme mort. Ça dépend du point de vue, parce que personnellement, je préférais largement mourir que d'avoir un corps comme les Handiman. Sincèrement, pas parce que physiquement c'est moche, c'est imposant et autres, mais vous comprendrez plus tard ce que je veux dire. Bon, vous savez quoi les gens ? Je vais vous laisser là-dessus. Je vais nettoyer la zone. Oui, je vous le dis d'avance, cette zone, c'est une zone à combat. Ici c'est tranquille, pépère. Tant que je vole rien, mais vu que je suis une voleuse, il y a des équipements qui sont à disposition, mais si je les veux, je dois voler, je n'ai pas le choix. Booker trash, booker voleur. Voilà, c'est vrai, c'est parfait. Enfin voilà les gens, sur ce, je vous laisse. À la prochaine ! Allez, salut !